En fait, ça fait très très longtemps que j'ai envie de faire un film sur le génocide arménien. Sur le génocide et sur ses conséquences en fait, pas sur le génocide. Sur le génocide et sur comment ce traumatisme-là se transmet de génération en génération sur plusieurs générations. C'est plus ça qui m'intéresse en fait, c'est les conséquences du génocide à moyen terme, à long terme, à très long terme d'ailleurs. Parce que je pense que quand on a vécu un génocide, tous les peuples qui ont vécu des génocides, en fait, gardent ce traumatisme en eux extrêmement longtemps, ça devient même, c'est terrible à dire, mais ça devient constitutif de leur identité en fait. C'est-à-dire la mort de leurs ancêtres devient constitutif de leur vie. C'est terrible, il y a des travaux là-dessus, nombreux, de psychanalystes en fait, qui ont bossé sur ces questions-là. Donc c'est plus un film sur ça, sur Arrêtons de faire des guerres, parce que non seulement ça a des résultats désastreux immédiats, mais ça a des résultats désastreux pendant deux, trois générations, dix générations parfois. Je pense que la Shoah sera oubliée dans mille ans peut-être. À peu près, voilà, je fais un pronostic qui est peut-être optimiste d'ailleurs à mille ans, hélas. Donc voilà, donc l'idée évidemment était là comme ça, comme je l'emménier, j'étais bien obligé en fait de me préoccuper de ça. Et comme ma mère est allemande d'ailleurs, j'étais doublement obligé j'allais dire, parce que j'ai une origine, comme je dis souvent, je suis originaire d'un peuple génocidé et d'un peuple génocidaire. Donc c'est une question qui me préoccupe. Mais je ne trouvais pas, et là ça rejoint l'idée de Goury Aran, je ne trouvais pas l'axe pour en parler de manière fictionnelle donc. Parce qu'évidemment des documentaires ont été très nombreux sur ce sujet. Du coup, quand j'ai vu Goury Aran, Goury Aran qui est ce journaliste espagnol qui a sauté sur une bombe posée par des combattants arméniens dans les années 80 et qui a voulu les comprendre, donc qui a cherché à savoir ce qu'était le génocide, qui a découvert, il ne savait absolument pas où était l'Arménie même, il ne savait pas ce que c'était, il passait une vague notion géographique. Il s'est aperçu que c'était effectivement une géographie, mais que c'était aussi une histoire et de mémoire, etc. Et il a tellement travaillé cette question tout le temps de sa rééducation, parce qu'il a perdu les deux jambes, ses deux jambes. Il a tellement travaillé et étudié cette histoire arménienne, cette cause arménienne qu'il a fini plutôt par la trouver juste et donc par adhérer au combat de ces combattants-là, sans adhérer à leur méthode évidemment. Donc il a voulu les rencontrer et il les a rencontrés. Ils sont devenus amis d'ailleurs, à tel point que la dernière réédition du livre de Goury Aran en Espagne, il y a quelques mois, il y a un an, la bombe, qui s'appelle donc la bombe, a été préfacée par un des fondateurs de cette armée de libération de l'Arménie qui vit toujours. Ils sont très amis aujourd'hui, ils se voient, Goury Aran va le voir en Arménie. Donc évidemment cette histoire-là m'a semblé fournir comme ça une matière pour parler de ce génocide, de ses conséquences de manière fictionnelle, une matière tout à fait évidemment riche, riche, intéressante et tragique. Et j'ai ajouté effectivement le personnage d'une mère, parce qu'il n'y a pas de tragédie sans d'une mère, ça on le sait tous depuis toujours, donc il fallait une mère, et cette mère effectivement ça me permettait à la fois d'ajouter à la tragédie, de complexifier effectivement la trame que me fournissait Goury Aran, et ça me permettait aussi de rendre la histoire plus universelle, parce que cette mère à la fin du film, elle devient la mère de tous les enfants du monde, elle devient autant la mère de la victime, innocente bien entendu, que j'allais dire que du bourreau malgré lui, qui est son fils. Donc j'ai complexifié avec ça, pour arriver à essayer de raconter avec un prologue aussi qui parle des premiers actes de justice et de vengeance des Arméniens dans les années 20 déjà, grâce à ce prologue-là je raconte le génocide, et grâce à la mère et à deux ou trois générations d'Arméniens ensuite, je raconte jusqu'à aujourd'hui, où il existe une petite Arménie indépendante qui est toujours menacée d'ailleurs. Et j'arrive à raconter, qui était l'ambition du film, qui est l'ambition un peu démesurée, c'est de raconter cent ans en fait. Raconter cent ans en deux heures et quart, il faut bien travailler les ellipses. Ça je crois que tous les films en fait, à partir de... Dovres traités de choses particulières, mais évidemment ils n'ont d'intérêt que s'ils se dégagent de ces choses particulières, des leçons universelles. Oui, donc bien sûr, si j'avais été kurde, j'aurais fait un film sur le génocide de kurde. Les kurdes aujourd'hui sont en train de dire qu'il se passe, ce qui s'est passé en 1915 pour les Arméniens, à dire Bakir. Où ils sont encerclés, ils quittent la ville, etc. Si j'avais été palestinien, j'aurais fait un film sur les palestinien, voilà. Donc je suis d'origine arménienne, je ne vois pas les guédigianes, je vais travailler. Mais bien sûr, il n'y a pas, comment dire, l'ombre d'un réflexe, c'est le mot qui est très à la mort d'aujourd'hui, communautariste chez moi. Au contraire, je reste comme les personnages du film, et comme elle a été ma formation, je reste fondamentalement, viscéralement internationaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada